Le prix Suisse à 4 mains est toujours un pari, comme le dit Thierry, c'est-à-dire que presque deux ans en amont de l'appel à la candidature, je cherche des lieux qui vont nous exposer. Mon exigence est d'avoir des lieux multiformes, que ce soit des galeries, des musées, des salons, et à Paris, en province, effectivement, c'est notre ambition que le public puisse voir partout en France cette œuvre. Alors d'abord, la rencontre s'est faite avec Nathalie Martin, qui dirige la fondation Suisse Life, et qui m'a proposé ce projet, j'allais dire qu'il m'a proposé ce pari, et en fait, pour moi, c'est une sorte de double pari. Lorsqu'on est galeriste, évidemment, on a à cœur d'essayer de maîtriser un maximum la programmation de sa galerie, c'est un minimum, et là, lorsque Nathalie vient me proposer ce prix, de participer au prix en l'accueillant, non seulement je dois donner une carte blanche à l'artiste qui sera lauréat, mais en plus, je dois donner une carte blanche à la fondation puisque je ne connais pas encore le nom du lauréat. Comme le dit Thierry, je dois convaincre une institution sur un projet qui n'est pas encore créé. Donc c'est un vrai challenge, et à moi de convaincre avec la notoriété du prix. Et c'est vrai que grâce à cette édition, je pense, cette quatrième édition, dans cette galerie et dans toutes les autres expositions qui vont venir, vous allez voir qu'on n'a pas raconté d'histoire, c'est vraiment ce qu'on a eu envie que les gens voient et entendent qui est exposé dans ces murs. Et donc je vais accueillir une exposition dont je ne sais rien, en fait. Et donc vous avez devant vous un galeriste qui est à la fois heureux et soulagé parce que non seulement le travail d'Edouard, et je suis le travail d'Edouard depuis longtemps, et j'admire son travail depuis longtemps, donc je suis évidemment un JT 13, donc je suis heureux qu'il soit lauréat de ce prix. Mais en plus, le résultat de la série qu'il a réalisée avec Régis, en fait une série absolument remarquable. Le jury s'est réuni en janvier, fin janvier l'année dernière, donc il y a environ un an. A l'unanimité, le Bleu du ciel a été retenu. C'était un jury de professionnels musiciens et photographes. Dès le début, on avait choisi de remettre complètement à plat ce prix Swiss Life à quatre mains pour l'ouvrir à beaucoup plus de candidats. Nous avons eu près de 150 candidats, binômes. On ne met jamais un thème, justement, pour laisser cette liberté de choix aux artistes de créer librement cette œuvre. La crise sanitaire est arrivée très rapidement après l'annonce des lauréats, et je dirais que ça a créé une ambiance vraiment particulière sur cette quatrième édition. On était tous dans un espèce de cocon et puis on a beaucoup communiqué entre nous. Nos artistes photographes sont partis en Italie pour prendre des clichés à Rome. Et puis on a réfléchi beaucoup sur le livre, qu'est-ce qu'on voulait faire. Disons que le temps s'est posé quelque part où on a eu le temps de créer cette œuvre. Et ce qui fait qu'en temps de mai, on a commencé à pouvoir sortir, on a vu les premières images, Régis a commencé à composer, on a été au studio, le livre, on s'est beaucoup réunis entre nous. Je salue vraiment le travail de toute l'équipe des conseillères artistiques et musicaux. Aujourd'hui, on a une œuvre complète qui, je pense, va donner beaucoup de bonheur aux gens qui vont venir voir les expositions, donc qui vont se poursuivre. J'espère, avec un calendrier à venir au printemps, à Roubaix, comme on vous l'a dit, à Arles certainement, à Bordeaux, c'est sûr, et enfin au Jeu de Paume pour une soirée prestigieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada